En revanche, oui par rapport aux derniers matchs, maintenant par rapport à ce qu'on fait depuis le début de saison, pas forcément, on fait des matchs un peu en dents aussi en ce moment je veux dire, mais on a montré qu'on était capable de faire des grands matchs contre des beaux adversaires comme on l'a fait contre Monaco récemment. Le championnat est encore serré, on a envie de gagner le plus de matchs possible pour espérer être le plus haut possible, on sait qu'on a des bonnes capacités, on sait aussi qu'on n'a pas un groupe super étoffé, quand on a un ou deux absents c'est vrai qu'on le ressent de suite, mais voilà, non, c'est pas forcément une revanche sur la période actuelle, c'est plus sur les derniers matchs, oui. Trois, on est passé complètement à côté, c'était différent de Strasbourg et Saint-Etienne, Strasbourg et Saint-Etienne, on a ouvert le score et je pense qu'on a trop concédé, trop subi, c'est un travail qu'on doit faire notamment à l'extérieur, c'est des choses qu'on a travaillé notamment sur la vidéo pour essayer de moins subir, essayer de continuer à jouer malgré le fait qu'on marque assez tôt dans les matchs, peut-être qu'inconsciemment on s'est dit qu'on gagnait, qu'il fallait peut-être juste gérer et que ça allait le faire, il y a eu des fois où ça l'a fait comme à Nice, où en gérant bien, en défendant bien et en concédant peu d'occasion, on avait ramené les trois points, mais c'est vrai qu'à Saint-Etienne, on a subi pas mal en deuxième mi-temps notamment, ils auraient peut-être pu, avec un peu plus de justesse, marquer un peu plus tôt, maintenant c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on était à dix minutes de ramener trois points de plus de Saint-Etienne, mais ça n'aurait pas été un bon match de notre part non plus, donc c'est quand même frustrant ce résultat à Saint-Etienne. Oui, peut-être, après c'est aussi le scénario des matchs qui font qu'eux, sur les fins de match on a gagné deux points de plus contre Monaco aussi, il ne faut pas l'oublier, à Strasbourg on était malheureusement avec une petite erreur d'arbitrage, on était à 10 contre 11 en subissant, on savait que c'était un peu compliqué, donc on en a pris trois là, trois à Saint-Etienne dans les dernières minutes, donc oui, il faut peut-être qu'on arrive à avoir un peu plus d'expérience sur ces fins de match, notamment quand on a l'avantage et qu'on veut ramener les trois points, après on a un groupe qui est encore un peu jeune, on a un groupe qui continue d'apprendre, qui a bien appris depuis le début de saison, mais qui continue d'apprendre, donc il reste encore pas mal de matchs pour éviter de refaire ce genre d'erreur qui nous coûte malheureusement des points par-ci, par-là, et qui font qu'aujourd'hui on pourrait être un poil plus haut et on est à cette place-là. Tous les matchs sont des tests, ça a été un test contre Monaco, on l'a très bien réussi, comme je vous le dis, à domicile je pense qu'on a la capacité de rivaliser avec pas mal d'équipes de ce championnat, c'est vrai que Lille est une grosse équipe qui va jouer la Ligue des Champions prochainement et ils sont pas forcément à leur place par rapport à l'effectif qu'ils ont aussi aujourd'hui, donc oui ça va être un bon test, on se prépare, on s'est bien préparé, on va essayer de gommer ce match de Saint-Etienne, en essayant de refaire le même genre de match que ce qu'on avait fait contre Monaco. C'est le capitaine donc c'est forcément un leader, il parle avant les matchs, il motive les troupes aussi, après Jordan le fait très bien aussi quand TJ n'est pas là, et puis dans le jeu on sait qu'il a aussi une importance considérable pour nous, même si on a fait aussi de très bons résultats sans lui, ça montre que le groupe est fort aussi et qu'on ne compte pas que sur des individualités, mais c'est vrai que quand il est là il apporte énormément comme il l'a fait depuis le début de saison. Ben écoutez j'ai très bien démarré, je ne m'attendais pas physiquement à être aussi bien, alors peut-être qu'il y a eu l'excitation, le fait d'arriver dans un nouveau club, après j'ai eu je pense une petite baisse physique, j'espérais qu'elle n'arriverait pas, elle est arrivée malheureusement donc j'ai été un peu moins bien, j'ai eu quelques petits soucis, je me suis fait opérer de la main, enfin j'ai jamais eu d'opération, j'ai jamais eu aucun problème de ma carrière, j'ai souffert un peu du genou, je me suis fait opérer de la main, donc des petits soucis qui sont peut-être dû au manque de la préparation à l'arrivée tardive que j'ai eu dans le club, mais aujourd'hui je me sens bien physiquement, j'espère redevenir décisif le plus rapidement possible, mais voilà j'ai confiance en moi, le groupe a confiance en moi, j'ai confiance au groupe et le plus important c'est que, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, c'est que le groupe gagne, qu'on fasse mieux que l'année passée et que, comme je l'ai dit au groupe aussi, si on fait mieux que l'année passée, tout le monde en sortira gagnant, donc c'est sûr que j'aimerais marquer davantage, être encore plus décisif, mais voilà notamment sur le match de Monaco, quand on joue en 4-4-2, j'hésite pas à laisser Eli devant, à peut-être finir plus ses actions et moi revenir peut-être un peu plus aider le bloc aussi, et voilà c'est des rôles qui me dérangent pas tant qu'à la fin on prend les 3 points et que tout le monde a le sourire c'est le plus important. Ouais ouais c'est vrai que contre Monaco je me suis senti bien physiquement et voilà, après on avait joué dans un système un peu différent, avec Eli on était tous les deux devant, je pense qu'on peut avoir des profils complémentaires, donc c'est pour ça que je vous dis aussi quand TG est là c'est merveilleux parce qu'il nous aide énormément, mais on peut aussi jouer sans lui même si je préfère qu'il soit là bien sûr, mais non non c'est sûr que bon j'avais la main cassée à ce moment là, j'étais pas encore à 100% mais c'est vrai que physiquement sur ce match là je me suis bien senti, et puis collectivement on a fait aussi un gros match, c'est sûr que quand le collectif brille c'est plus facile de suite pour les individualités. J'ai jamais caché que c'est vrai qu'à deux attaquants je suis un peu plus libre, j'aime bien bouger à droite à gauche et pas rester dans une position axiale, après ça arrivait de nombreuses fois cette année ou quand je jouais avec TG derrière en étant seul devant ça a très très bien marché aussi, à Marseille aussi je l'ai fait plusieurs fois et ça a très très bien marché aussi, donc c'est plus comme je l'ai souvent répété, c'est plus une animation offensive, une animation collective, si on a des joueurs proches les uns les autres c'est plus facile de combiner, de permuter que si on est seul, enfin loin de son blanc, donc je préfère quand on est vraiment tous proches les uns les autres pour pouvoir jouer ensemble, redoubler les passes, mettre du mouvement et c'est là que je pense que je peux apporter le plus. Est-ce que vous avez les qualités pour aller chercher ? Oui les qualités, oui oui je suis persuadé qu'on a les qualités, comme je vous l'ai répété on a fait de nombreux gros matchs cette saison, il nous manque peut-être un peu de régularité on va dire, mais comme vous l'avez dit c'est vrai que quand on a deux trois absents ça se ressent en direct, après on a de nombreux jeunes qui ont énormément de qualité et qui ne demandent que ça justement de jouer davantage, et je suis persuadé qu'ils pourront et qu'ils vont nous aider jusqu'à la fin de saison. Après c'est vrai que le championnat aujourd'hui est tellement serré que c'est dur de se dire on va finir quatrième, huitième, dixième, on sait qu'en gagnant deux trois matchs on peut se retrouver vite quatre cinquièmes et en faisant deux trois résultats un peu plus compliqués, on peut se retrouver au milieu de tableau donc ça sera l'équipe qui sera la plus constante, qui terminera le plus haut possible, mais oui on a les qualités, il y a deux trois équipes qui se décrochent en ce moment mais sinon je pense que toutes les équipes se valent plus ou moins donc je pense qu'on peut le faire. Ah non non je n'hésiterai pas, c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément apprécié jouer, que j'apprécie revoir quand on se croise sur les terrains, et non non je n'hésiterai pas à aller défendre sur lui même si c'est vrai que c'est très compliqué parce que ça reste un joueur extraordinaire, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde de le revoir sur les terrains, notamment en Ligue 1 comme ça on peut encore un peu plus le voir chaque week-end, mais voilà on voit qu'il a du génie et il n'a pas joué depuis huit mois, il fait une action formidable sur le côté et qui se finit par un but, donc non j'aurais plaisir à le revoir lors de ce match mais non j'espère qu'on gagnera et s'il faut y aller, faut y aller, on ira. C'est parti !